Paris, 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 Paris. Ça va ? Oui. Bélons bien au cireloble, Bastel, soyez la bienvenue à Lille. Alors je me suis laissé dire que vous aviez dû se donner, vous aviez quitté la police de Sète. Je sais pas comment il faut faire là-bas sans vous. Je ne sais pas, j'ai eu des enquêtes, mais sans Lucie c'est... Au moment où on a un ministre de l'intérieur qui sait danser dans les boîtes de nuit ou qui fait la police, c'est quand même... Ça y est, ça y est. On part en cacahuètes. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est le 19 avril. Qui a sa place pour le 19 avril ? Alors, je note, qui n'a pas acheté, surtout ? Ça sera au Théâtre Sébastopol. J'imagine que ça vous fait plaisir de retourner sur scène, d'aller chanter, pas spécialement à l'île, mais aussi à l'île. Bah oui, oui, non, franchement, ça me fait plaisir de repartir en tournée. Ça fait 10 ans que je ne suis pas partie en tournée, ça fait beaucoup, beaucoup trop longtemps. Et commencer la tournée par l'île, franchement, c'est un très plaisir parce que, voilà, quand tout le monde le sait, et de toute façon, tous les artistes, tout le monde le dit, c'est le public du Nord, c'est... C'est chaleureux, accueillant, bienveillant, et voilà, on adore tout ce passé par ici. Donc, au Sébastopol, j'ai regardé très attentivement, parce que moi je suis un fan aussi de Claude Sauté, votre livre, j'ai appris plein de choses sur vous. Je ne comprends pas tous ces gens qui veulent absolument prendre des photos et vous voler des photos, il suffit d'acheter un livre et on sait à peu près tout. Donc, pourquoi ils veulent voler des choses que vous expliquez calmement dans le livre ? C'est quand même impressionnant, ces choses-là. Et alors, j'ai le sentiment que ceux qui vont venir vous voir dans cette nouvelle tournée, ils vont vous entendre chanter, parler de choses que vous ne racontiez pas, que vous ne disiez pas jusqu'à là. Quelque chose qui frise la métamorphose, en tous les cas, laisse une carapace de côté, ils vont découvrir quelqu'un d'autre. C'est ça. Quelqu'un d'autre, non, mais en tout cas, me découvrir un peu mieux, un peu plus. C'est vrai que dans ce livre et dans le dernier album et dans cette tournée, je me dévoile beaucoup plus, avec des chansons où je raconte des choses beaucoup plus intimes, beaucoup plus personnelles. Et sur scène aussi, c'est vraiment une ambiance beaucoup plus... comme si on était à la maison, en fait. Voilà, c'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de proximité et, bien évidemment, il y a des titres du nouvel album, mais beaucoup, beaucoup de titres anciens. Enfin, je pense qu'il y en a qui étaient là au Trianon, peut-être, ou à l'Olympia. Et voilà, oui, 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 oui. Et donc voilà, ils vous le diront, vous pourrez leur demander, mais il y a plein, plein d'anciens titres sur lesquels on chante tous ensemble, on danse et... Ouais ! Et réviser vos classiques parce que, après, pareil, après le concert, je note qui a chanté ou pas. Et il y aura aussi des nouvelles chansons ? Eh bah oui, parce que pour le Trianon, j'avais envie d'une petite surprise et donc j'ai fait un titre inédit. Ouais, 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 et je vais le rechanter le 19 avril. Voilà. Je pense que là, il y a une grande impatience qui se crée autour de cette ambiance-là. Peut-être que vous pouvez nous dire qui sera sur scène avec vous, les musiciens ? Parce que ça aussi, ça va être différent. Bah, en fait, on est 7 sur scène. Et voilà, ce sont mes musiciens. Il y a Amy qui est là, qui est juste à côté, qui fait ma première partie, que vous verrez en première partie à Lille. Elle déchire, elle gagne. Et franchement, c'est the best. Et elle m'accompagne aussi sur scène à la guitare et dans les chœurs. Et voilà, j'ai une équipe formidable. On s'éclate, ça joue. Enfin, franchement, vous allez bien en profiter. Ça vous a manqué de faire ça ? Durant le temps où vous avez fait beaucoup, beaucoup l'actrice, de façon très quotidienne. On imagine le rythme de travail pour avoir ça, tous les épisodes, tous les jours. Et on imagine très certainement ce qu'est une tournée, l'ambiance qui est une tournée. Je l'ai vu avec la proximité que vous avez avec votre collègue guitariste. Mais on sent ça très vite. Donc cette ambiance-là est quand même très particulière. Et j'imagine que peut-être ça, ça manque lorsqu'on ne le fait plus. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Partir en tournée, faire des concerts. Je pense que c'est ce qui me manquait le plus dans la musique. Écrire des chansons, enregistrer des albums, être en studio, c'est sympa. Mais vraiment, quand on a goûté à la scène, ça devient une drogue. Et c'est ça qui nous plaît, être en contact permanent. Voilà, ensemble, on chante ensemble, on danse ensemble. On vit des choses qui resteront gravées dans nos mémoires, que ce soit pour vous et comme pour moi. Et voilà, ça, c'est génial. J'ai une dernière question et on en prend deux ou trois dans le public. Vous voulez vous faire ça ? Préparez vos questions. Est-ce que maintenant que vous pouvez faire des chansons vraiment qui vous plaisent, ou en tous les cas faire des chansons qui sont plus proches de vous, c'est plus facile ou plus difficile ? Parce qu'on s'expose, j'imagine, un peu plus en écrivant exactement ce qu'on a envie de dire. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident parce que j'ai toujours été quelqu'un qui gardait beaucoup les choses pour moi, en tout cas des choses un peu plus négatives, un peu plus douloureuses, tout ça. À la base, je suis pas quelqu'un qui raconte mes malheurs. Donc il y a certains titres, oui, et même pour le livre, ça a été assez compliqué pour moi. Et au fur et à mesure, avec du travail, avec du temps aussi, il faut prendre du temps, et ben on arrive à s'ouvrir. Vous racontez ça très bien dans le livre, parce que je vous racontais que le patinage, les moments de douleur et de doute qu'il y a, on les garde pour soi, et on garde le sourire pour patiner, se relever et repartir. Et ça, je pense que vous l'aviez appliqué à une grosse partie de votre début de carrière. On prend les sourires et on continue de patiner comme voilà. Et dans le livre, en effet, quand on se met à avancer, ou dans les chansons, dans l'album, c'est la même chose, on découvre des choses qui sont plus difficiles à dire si on n'a pas été habitué à le faire. Et c'est une forme de courage qu'on ne s'y trompe pas. C'est bien plus difficile de dire vraiment ce que c'est. Je vous pose une question sur le original, parce que vous semblez bien l'aimer. Ça fait très plaisir. J'ai été bercée par les Sissi et tout ça. Et puis après, il y a tellement de beaux films. César et Rosalie, La vie est belle, les choses de la vie. C'est vraiment une comédienne qui a souffert aussi énormément. Et moi, je trouve qu'elle est juste épatante. Elle s'est jouée énormément de choses. Voilà, voilà. Moi, je trouve ça formidable. Les choses de ma vie, en tous les cas, pour le livre. Alors, on va prendre deux ou trois questions avant d'écouter deux chansons. Je fais... Elle me surveille. Vous savez, on est sérieuse comme ça, elle me surveille. Alors, qui... Voilà. Attendez, je vais vous passer le micro. Voilà. Il y a l'air. Ah bah oui, mais... Bonjour madame. Est-ce qu'il va ? Bonjour, Laurie, pardon. Excusez-moi du réglement. Je suis un peu émue. Voilà. Ça va, je passe bien. Est-ce que vous allez revenir dans deux ? Demain nous appartient. Ah, voilà. Bah oui, oui, oui. Je fais une petite pause là, mais l'année prochaine, je reviens. Voilà. Promis. Par contre, pour l'écran, je suis désolé, ça va être compliqué. On va jeter le micro. Alors, on va prendre quelques questions ? Oui. Voilà. Bonjour, Laurie. Bonjour. Désolée. Bonjour. Je voulais savoir si on pouvait pour le concert, est-ce qu'il y avait quelques guests ? Quelques surprises ? Mais si je te dis tout de suite, ça sera un peu des surprises. Il faudra venir passer le micro peut-être de l'autre côté. On va le passer par là. Il y a le jeune homme avec les U.S. qui est juste là. Super. Merci. Une ou deux. Allez, monsieur. Excusez-moi. Allez-y. Pour toi, c'était laquelle la meilleure tournée ? Je pense que c'est à l'avenir. Allez vite. On va passer le micro sur le côté, sur votre droite, monsieur, si vous voulez bien. Merci. Bonjour, Laurie. Bonjour. Désolée, je suis appelée aussi. Est-ce que ton concert va sortir en DVD ? Ah, écoute, pourquoi pas. Pour l'instant, il n'a pas encore été filmé. Mais en tout cas, il y a des dates qui sont encore en train de se caler. Pour fin 2019, début 2020. Et peut-être, peut-être. Super. Merci. On reviendra. Salut, Laurie. Salut, ça va ? Ça va et toi ? On se connaît. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un nouvel album de prévu ? Un nouvel album ? Alors, écoute, laisse-moi terminer la série tranquillement. Il y a déjà un titre inédit qu'on joue sur scène, donc c'est déjà un bon départ. Et écoute, pourquoi pas, ouais. Mais si je vous dis tout de suite après, voilà, il y a une surprise. Mais j'ai besoin de temps. Là, j'ai besoin de temps pour partir en tournée, pour me reposer un petit peu de la série. Et puis, voilà. C'est quand on est bien tranquille qu'on peut écrire. C'est pas ce que je veux dire. Une petite dernière. Une petite dernière. Et... Monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis un peu triste. Pardon. Je voulais savoir si vous allez revenir au cinéma. Si vous avez des projets cinématographiques... Des projets... Bah écoute, j'ai des projets de fiction, ouais. Mais il n'y a rien de signé encore pour l'instant. Mais il y a des choses... Mais tu sais, c'est long. Le cinéma, la fiction, c'est toujours très long à se mettre en place, le temps d'écrire, le temps de... voilà. Mais il y a des choses. En tout cas, je vous adore. Voilà, comme ça s'est dit. Rendez-vous dans le micro, et on va écouter... On va écouter Laurie Pester nous chanter...